Que peuvent faire les pays africains pour la paix en RDC ? Les ACP peuvent-ils être de bons offices ? Jusqu'où l'Angola pourra-t-elle aller si la diplomatie échoue ? Face à face, je reçois ce dimanche 23 avril après le journal de 13h Georges Rebello Pinto Chicoti, secrétaire général de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Rediffusion dimanche 23 avril minuit, lundi 24 avril après le journal de 7h Actualité internationale pour parler de la RDC, aujourd'hui bienvenue, nous sommes dans notre face à face avec vous Monsieur Georges Rebello Pinto Chicoti, bonjour et bienvenue à RDC. Bonjour et bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, autrement appelé ACP, le lien entre l'Afrique et l'Union Européenne. Bienvenue au Congo, en visite officielle. Merci beaucoup. Pour y faire quoi ? Je crois que c'est un moment particulièrement important pour moi, rendre visite à la République démocratique du Congo. Je suis sur une visite qui m'amène sur plusieurs pays de la région, la République démocratique du Congo, le Congo, le Gabon, et ensuite je les sortirai par le Nigéria. Mais la République démocratique du Congo est très importante à notre avis en ce moment, puisque les autorités de la République démocratique du Congo travaillent ardemment pour la conquête de la paix. Et je crois que toutes les initiatives qui sont menées dans ce sens sont bonnes. Nous, en tant qu'organisation internationale, on soutient nos gouvernements et particulièrement l'action du gouvernement en ce qui concerne la paix. Au cours des derniers jours, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Son Excellence Monsieur le Premier ministre et Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui m'ont situé et m'ont informé sur la situation de toutes les négociations qui ont lieu. Donc je crois que c'est très encourageant. Et en tant que secrétaire général de l'organisation de l'OESP, naturellement, on encourage les initiatives de Son Excellence Monsieur le Président de la République pour que la paix puisse se consolider en République démocratique du Congo et ensuite pour que le Congo puisse vivre dans la paix. Alors, pour résumer, vous êtes l'interface entre l'Union européenne et les pays africains. C'est une coopération que l'Union européenne avait voulue il y a maintenant près de 50 ans, multiforme, avec notamment 48 pays d'Afrique. On va dire 48 moins 1 pour l'Afrique noire, l'Afrique du Sud étant moins concernée. L'Union européenne qui veut participer au développement du continent via votre organisation. C'est vrai qu'il y a aussi le volet caraïbe et pacifique, mais aujourd'hui, on va rester très concentré sur le volet Afrique. On va revenir sur le volet développement, mais vous dites que vous êtes ici en solidarité avec la République démocratique du Congo. Cette République démocratique du Congo, tout le monde le sait, est en guerre. Nous, ici, on n'a pas peur de dire le mot. On parle d'une rébellion, mais on parle surtout et fortement d'un pays voisin, le Rwanda. Rwanda, qui est aussi membre des ACP. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le comportement des ACP par rapport à ces deux membres ? Oui, vous savez que les deux membres sont membres de l'OIACP. Donc, ces questions sont également discutées au niveau du comité des ambassadeurs. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous avons à la fois entendu les positions de l'ambassadeur du Rwanda et c'est de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Et je crois que nous, en tant qu'organisation internationale, nous les encourageons à ce que les initiatives de paix dans lesquelles ils sont engagés puissent aboutir et que l'ensemble des États membres de l'OIACP, naturellement, soutiennent les initiatives de paix. Nous sommes solidaires avec la République démocratique du Congo lorsqu'on nous dit qu'il y a quand même 5 000 personnes déplacées. Donc, je crois que sur le plan humain et sur le plan des défis pour un gouvernement, ça, c'est un défi extrêmement important. Ça exige qu'il y ait des moyens, il faut mobiliser des ressources pour cela. Je crois qu'à ce niveau, nous, on peut aussi parler à d'autres partenaires, à nos partenaires privilégiés, notamment l'Union européenne, qui est engagée également à ce moment à soutenir les initiatives de paix et à soutenir la République démocratique du Congo. Je crois que c'est important qu'on ajoute les voix des États membres de l'OIACP pour soutenir cette initiative. Donc, nous soutenons les efforts de nos chefs, donc nos gouvernements, que ce soit le gouvernement de la République démocratique du Congo ou le gouvernement du Rwanda. Parlons justement de ces actions. Les initiatives de paix ne viennent que pour résoudre une solution créée par les individus et particulièrement ici, en tout cas, c'est la conviction intime, preuve à l'appui de la République démocratique du Congo, par un État, le Rwanda. L'Union européenne est très frileuse, à l'exception peut-être de l'Allemagne et de la Belgique. La France et la Grande-Bretagne hésitent, elles ne sont plus pour la Grande-Bretagne aujourd'hui, mais la France toujours, acteurs majeurs de cette Union européenne. Est-ce qu'on ne regrette pas, du côté de l'Union européenne, mais aussi du côté de nombreux pays africains, de voir, vous avez été longtemps à la tête de la diplomatie angolaise, de voir une communauté internationale fébrile ou hypocrite par rapport à une situation bien donnée ? Quand on parle de l'Angola il y a quelques années, on parlait du soutien notamment à la rébellion de l'Unita de pays voisins, l'Angola se plaignait. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression de revivre la même version de l'histoire ? Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions mobiliser, continuer à mobiliser. Vous savez que la communauté internationale, elle est diverse, et les pays ont à chaque fois des positions qui peuvent différer, mais je crois que l'ensemble des pays du monde, aujourd'hui, soutiennent les initiatives de paix. C'est bien qu'il y en a assez qui se sont engagés un peu plus que d'autres, mais je crois que notre rôle doit être celui d'encourager tout le monde d'aller vers la paix. Et je crois que notre présence ici va également renforcer nos convictions. S'il faut convaincre davantage ceux qui sont encore un peu récalcitrants, je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les visites que nous avons faites et les échanges que nous avons eus avec les autorités congolaises, nous oblige également à convaincre ceux qui sont encore un peu en retard. Je crois que nous sommes le monde mobilisés en faveur de la paix pour la RDC, et je crois que c'est ça que nous amenons en quittant la RDC ici dans des jours. La RDC, vous l'avez rappelé, ici à Kinshasa, est un membre important des ACP. Tout à fait. En quoi ? D'abord parce que c'est un membre régulier, il participe à toutes les réunions, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo est le coordinateur du groupe de l'Afrique centrale en ce moment, et il nous informe régulièrement sur l'évolution de la situation en RDC. L'RDC contribue régulièrement au budget des États membres de l'OASCP, et il ne faut pas oublier que la RDC compte quand même 5 millions de citoyens congolais, et donc je crois que le poids de la République démocratique du Congo n'a pas besoin d'être démontré. Il s'impose par tout ce que la République démocratique du Congo représente, et voilà aussi pourquoi, pour cette fois la visite, nous avons effectivement choisi de visiter la République démocratique du Congo. Les ACP c'est à l'origine un accord entre pays, accord de Georgetown, et puis un accord avec l'Union Européenne, accord de Cotonou, et puis de nombreux programmes, on a parlé jusqu'à 11 FED, et puis aujourd'hui on a une amorce, une nouvelle relation, avec un accord qui a été conclu, mais qui n'a pas encore été signé. Comment est-ce que vous expliquez qu'après deux ans, alors que tout le monde semble d'accord sur tout, personne n'est encore signé ? Tout à fait, je crois que nous avons effectivement des entretiens à plusieurs niveaux, et je crois que nos partenaires, les Européens, s'engagent et nous disent toujours qu'ils sont effectivement engagés avec l'accord que nous avons négocié. Je crois qu'au sein d'entre eux, il y avait un pays notamment qui s'est opposé à un certain nombre d'aspects, et je crois que la rencontre qui a eu lieu il y a des jours à l'île Maurice entre les ministres du Conseil de l'OASP et les ministres des Affaires étrangers de la Hongrie a pu donner un pas, puisque la réunion qui a eu lieu à Bruxelles entre la Corée de la partie européenne il y a des jours donne des signes de qu'il y aura effectivement un accord la semaine prochaine quand ils vont se rencontrer. Ce n'est pas facile, comme vous le savez, ça c'est un accord qui met ensemble 79 pays de l'OASP, 27 pays de l'Union européenne, donc ça fait 106 pays, et vous savez que dans les règlements de l'Union européenne, il faut que tous les pays soient d'accord avant de conclure. Je crois que l'important c'est que nous avons déjà donc parafait l'accord, ce qui veut donc dire qu'à ce moment maintenant, comme la Hongrie vient effectivement de conclure cet accord avec nous en disant qu'elle est donc prête, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de retard à partir de maintenant. On estime que probablement d'ici quelques mois, on devrait pouvoir arriver à la signature de cet accord qui a déjà beaucoup duré, que nous avons négocié, comme vous le savez, depuis 2018, et qu'il est fini depuis 2021, et depuis 2021 nous attendons l'accord. Qu'est-ce qui bloquait encore ? Les Hongrois n'étaient pas d'accord ? Oui, je crois que, selon les détails, ils nous disent qu'il y a quelques chapitres, que les Hongrois ne voulaient pas qu'ils soient tels qu'ils sont, et je crois que c'est leur droit, dans un accord comme celui-ci. Mais quand vous êtes 106 pays en train de négocier, je crois que personne n'en aura 100% de tout ce qu'il veut. Je crois qu'on fait toujours une concession, et je crois que la Hongrie est restée sur ses positions jusqu'ici, mais je crois que maintenant, elle vient d'être d'accord. Je crois que l'aspect dont on nous signale, c'est celui qui a à voir avec la question des LGBT, donc je crois que c'est un dossier également difficile pour un certain nombre des pays de l'OASP, mais je crois qu'on se fait toujours des concessions quand un accord est si difficile que celui-ci. Parce qu'il n'y aura personne qui va imposer que les États puissent remplir toutes ces conditions, mais je crois que ce sont des situations qui peuvent évoluer avec le temps. L'Afrique a accepté ce principe-là particulier ? Pas tout à fait. Il y a aussi des pays en Afrique qui ont manifesté ouvertement leurs oppositions par rapport à un certain nombre de chapitres, mais nous avons accepté de ne pas refaire l'accord, ce qui veut donc dire que nous sommes d'accord. Parce que vous savez que cet accord a été négocié à la fois à Bruxelles, dans nos régions, dans nos parlements, donc je crois que même s'il y a des oppositions, ce ne sont pas des oppositions générales, et généralement on tient compte de ceux qui ont peut-être des avis différents, mais ce qui compte c'est l'opinion générale qui répond. Bonjour, le partenariat Union Européenne-ACP qui est principalement axé sur l'éradication et la pauvreté. Dans cet ordre d'idée, on peut dire que c'est l'Europe qui donne et les pays ACP qui reçoivent. Est-ce que dans ces négociations, on est plus partenaire ou, comme ce fut trop longtemps le cas, particulièrement en 1975, héritage de cet accord de Georgetown, dans ces négociations et suite à cet accord, on peut encore penser que c'est le continent pauvre ou les continents pauvres qui ne sont peut-être pas à l'aumône, on n'aime pas beaucoup ce terme, mais à la recherche de la bienfaisance du continent européen ? Non, je crois que les choses ont beaucoup évolué. Je crois que dans cet accord, nous nous sommes assis en tant que partenaires égaux. Et je crois aussi qu'il faut prendre cet accord comme quelque chose que vous pouvez à la fois faire et ne pas faire. Donc, rien n'est obligé à un pays. Et je crois que les pays, ils y sont parce qu'ils y pensent qu'ils peuvent effectivement résoudre un certain nombre de problèmes. Quel genre de problème ? Quel genre de problème ? Parce qu'on a beaucoup parlé, excusez-moi de revenir, on a beaucoup parlé à l'époque, on regardait beaucoup en matière d'agriculture, on parlait de l'accord sur la banane, l'accord sur la production. À l'époque, c'est toujours le sud qui produit à l'avantage ou à la consommation du nord. En quoi est-ce que, depuis 1975, on peut dire que cet accord d'une Union européenne multiple qui doit attendre que chacun dise oui pour aider 79 autres pays a été bénéfique pour ces 79 pays-là ? Oui, mais c'est parce qu'il faut quand même dire que cet accord est accompagné d'une série de financements de projets à fonds perdus. Donc, il y a quand même beaucoup de pays qui en ont bénéficié et qui vont continuer à bénéficier. Et je crois que pour les prochains 10 ans, comme j'ai déjà dit, l'Union européenne va investir, rien que pour l'Afrique, environ 30,1 milliards d'euros pour les 48 pays africains. Ça, c'est une chose. Mais il faut dire qu'il est vrai que même en termes de produits que nous exportons vers l'Europe, s'il est vrai que souvent, les pays qui exportent les produits ne sont pas satisfaits par rapport au prix, mais les négociations continuent. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous sentez déjà qu'en ce qui concerne un certain nombre de produits, il y a une bonne partie du café ou du cacao qui est produit par les pays africains, qui est transformé en Afrique, qui est consommé en Afrique, qui est vendu en Afrique. Donc, ce qui veut dire qu'au cours de toutes ces années, nous n'avons pas que perdu du temps. Nous avons aussi gagné. D'abord, comment sensibiliser nos propres marchés ? Parce que quand on grandissait et qu'on était petit, on pensait que bon, mais les cafés, c'était pour exporter, ce n'était pas pour nous. Les cacaos, ce n'était pas pour nous. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, on en consomme autant de chocolats et des chocolats qui sont fabriqués ici dans plusieurs pays. Il y a de très bons chocolats qu'on a vus en Côte d'Ivoire, au Ghana ou dans d'autres pays. Donc, il y a effectivement ce changement aussi qui indique qu'il y a effectivement des indices de changement assez importants. Et les marchés africains également, vous allez vous rendre compte que si vous regardez il y a 30, 40, 50 ans, nos produits ne s'équillaient pas. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les produits sont produits en RDC et sont vendus en Zambie, en Angola, ou des produits qui sont produits en Zambie et en Afrique du Sud sont vendus ici. Donc, en ce qui concerne même la création du marché libre de l'Union africaine, autant vraiment vers la constitution de notre propre marché interne. Et ça, c'est grâce à l'aide de l'Union européenne ? Bon, non, mais ça, ce n'est pas seulement l'aide. C'est l'initiative africaine, c'est l'Union africaine qui a créé. Mais ça veut donc dire que nous avons pu, au cours de cette relation entre nous et l'Union européenne, nous avons quand même acquis la possibilité de créer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous n'avons pas que de l'Union européenne en tant que partenaire. Vous voyagez en Afrique aujourd'hui, vous avez des partenaires asiatiques, des partenaires américains, latino-américains, et il y a beaucoup de partenaires qui viennent en Afrique. Donc, je crois qu'il y a une bonne tradition que nous avons gardée avec l'Union européenne, mais ce n'est pas que cela. Il y a autre chose. Donc, l'Afrique a pu grandir. Et nous avons quand même aussi atteint un certain nombre d'essais importants en termes de lutte contre la pauvreté. Nous sommes encore pauvres, mais je crois qu'on ne s'arrête pas là. Voilà. L'Afrique a grandi, mais ses partenaires traditionnels que sont les pays européens se voient souvent débordés par d'autres partenaires ou nouveaux partenaires à l'Afrique. Est-ce qu'on peut mettre cela sur la balance ? Oui, je crois que oui. Mais je crois que l'Europe n'a jamais dit qu'elle espérait être la seule partenaire de l'Afrique. j'ai parlé à plusieurs chefs d'État africains qui m'ont dit que leur choix, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse diversifier ses partenaires. Et je crois que si vous regardez que ce soit ici en RDC ou en Angolais ou en Zambie ou je ne sais pas, au Sénégal, vous allez trouver qu'il y a plusieurs partenaires qui investissent dans les pays qui matérialisent et réalisent des projets. Et je crois que c'est ça peut-être la voie du développement pour plusieurs pays en Afrique. Mais là, on parle de l'Union européenne qui a peut-être plus de conditions que d'autres, notamment des conditions, vous avez cité tout à l'heure LGBT, que certains pays africains ne semblent pas trop accepter. Alors, est-ce qu'on peut venir négocier, on peut venir dire, on vous apporte le développement ou un début de développement en posant ce genre de conditions ? Non, je crois que rien n'est imposé si en fait, si vous regardez cet accord qui a été négocié pendant trois ans, il est complet. On a parlé de tous les sujets, on a parlé de la polygamie en Afrique, on a parlé des questions qui ont à voir avec l'LGBT, mais je crois que rien n'est imposé à aucun pays. Et je crois que chacun va pouvoir trouver son compte dans l'accord et comment est-ce qu'il attend d'y aller. Et je crois que même en ce qui concerne un certain nombre de libertés, c'est l'ensemble du développement qui va amener les gens à appliquer un certain nombre de choses. Donc, que ce soit par rapport à la polygamie ou que ce soit par rapport aux questions LGBT, je crois qu'il y a une cinquantaine d'années, c'était des choses qu'on discutait même pas. Et aujourd'hui, on les distrute, ça veut donc dire qu'il y a graduellement un changement des mentalités. Et donc, ce qui veut dire qu'avec l'État, personne ne va imposer, mais il y a des choses qui vont soit s'imposer de soi, soit peut-être que notre regard va changer par rapport à ces situations que toutes nos sociétés se confrontent avec. Le partenariat ACP-Union européenne qui couvre trois domaines d'action essentiels, la coopération et le développement, le dialogue politique qu'on vient de parler, le commerce, est-ce que ce commerce est plus important aujourd'hui ? Oui, je crois que le commerce continue encore d'être important. Je crois que la plupart de nos pays même, c'est qu'ils transforment une bonne partie de leur production pour les marchés nationaux locaux. Ils exportent encore une bonne partie de leurs biens, si bien que probablement aujourd'hui, les destinataires se sont aussi diversifiés. il y a plusieurs produits qui quittent l'Afrique pour aller par exemple en Afrique, au Proche-Orient, en Amérique latine. Donc, ce qui veut dire que les commerces existent, mais les partenaires ont augmenté. Aujourd'hui, particulièrement en RDC, on constate que certaines banques en Europe, en France et en Belgique particulièrement, ferment les comptes de sociétés congolaises, ferment beaucoup de comptes. Est-ce que l'on peut d'un côté dire on veut faciliter le commerce et d'un autre côté fermer les comptes des ressortissants congolais, des sociétés congolaises et même des Belges et des Français résidant au Congo ? Non, non. Je crois que nous nous sommes effectivement confrontés avec cette situation et je crois que le comité des ambassadaires en a discuté longuement. Il y a des pourparlers qui continuent à notre niveau, au niveau du comité des ambassadaires avec à la fois l'Union européenne, les gouvernements en Belge, pour que l'on puisse bien y comprendre de quoi s'agit-il. Je crois qu'il y a à la fois, je crois que ce sont des règles en ce moment qui changent probablement en termes de comment vous utilisez votre argent et probablement c'est ça mais je crois que rien ne nous dit que c'est parce qu'on ne veut pas que vous puissiez continuer à avoir votre compte mais peut-être qu'on veut y voir clair davantage. Mais je crois que ça devrait arriver à un moment où on aura tous ces éclaircissements et ça ne touche pas que les citoyens congolais, ça touche quelques missions diplomatiques et ça touche quelques ambassadeurs qu'en principe par rapport à la Convention de Vienne devraient avoir un certain nombre de droits qu'ils ont pour utiliser de l'argent qu'ils ont comme ils le veulent mais ils ont été affectés. Alors, on va essayer de voir si ceci ne touche que les gens qui sont originaires de nos pays, s'il y a d'autres pays qui sont également touchés mais qui viennent d'autres régions et si cela touche également des citoyens européens. Donc, je crois que ça, c'est le domaine dans lequel on va rentrer parce que je crois que nous avons à notre niveau les doyens du comité des ambassadeurs qui est notre interlocuteur qui est engagé dans des discussions régulières avec les autorités belges et les autorités européennes pour comprendre davantage. Alors, vous êtes en RDC, on le rappelle. c'est vrai que vous parlez pour tous les pays africains, des Caraïbes et du Pacifique mais la grosse question se posent les Congolais. Quels sont les enjeux clés de la RDC ou des ACP pour la RDC ? Les enjeux clairs de la RDC pour la... Clair et clé. Clé. Bon, moi je crois qu'il est clair à mon avis pour l'ensemble de l'Afrique que la RDC soit stable et pour ce faire, tout le monde veut y mettre sa contribution. Nous, nous sommes une organisation internationale qui est basée à Bruxelles et il est important pour nous de comprendre vers où la RDC va. Et comme je vous ai dit tantôt, nous avons senti effectivement qu'il y a un engagement profond des autorités de la RDC pour faire en sorte que cette guerre puisse finir, la paix soit vécue dans cette région. Les 5 000 personnes déplacées, non seulement qu'elles soient bien traitées ou du moins nourries jusqu'à ce qu'elles puissent repartir dans leur région. Et je crois que nous pensons qu'il faut que ce soit un problème du monde, des Nations Unies pour que la RDC pour une fois puisse atteindre définitivement la paix. Parce que je crois qu'on ne peut pas avoir des cycles de violences qui sont recourantes et qu'on ne puisse pas y apporter une solution définitive. Je crois que la paix est importante pour la RDC, pour l'Afrique et pour la sous-région. C'est vous qui citez le mot-clé. Vous vous êtes aussi fixé comme objectif de renforcer la coopération intra-ACP. dans cette organisation où les uns agressent les autres et où les autres qui voient les uns agressés ne disent rien, comment renforcer cette coopération ? Comment consolider cette même impression de cohésion entre des pays qui voient les autres agressés ne disent rien ? Oui, je crois qu'à mon avis, il faut qu'on renforce la solidarité entre nous et je crois que plus on en parle, plus on échange, plus on arrive à faire les bonnes conclusions, mieux on ira. Je crois que même le représentant du Rwanda à Bruxelles il a transmis cette idée et on espère que ça sera la voie. Je crois que tout le monde veut la paix et il faut qu'elle arrive pour la République démocratique du Congo. Je crois que nous, en tant qu'organisation internationale, nous ne pouvons que faire ce que l'on fait. Nous n'avons pas plus que des idées mais je crois que ce que l'on veut c'est que la RDC puisse être un pays stable pour les citoyens de la RDC et pour la région. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va quitter le volet international ou le caractère international de l'interlocuteur que vous êtes. J'ai juste envie pour terminer de parler de vous. Georges Rebello Pinto Chicoti, secrétaire général aujourd'hui des ACP. Vous avez été pendant 25 ans dans la diplomatie angolaise. Vous avez été d'ailleurs ministre des Affaires étrangères de 2010 à 2017 mais 15 ans auparavant vous avez été vice-ministre des Affaires étrangères d'un pays clé aujourd'hui dans la sous-région. Selon vous, nous ne pouvons pas ne pas profiter de votre présence devant notre micro pour vous poser la question. Selon vous, quel devrait être à quel niveau votre pays de l'Angola devrait s'impliquer parce que puissance sous-régionale pour que cette paix revienne ? Je crois qu'on devrait à mon avis le président Lorenzo qui est engagé avec l'Union africaine et les autorités du Congo et celle du Rwanda pour continuer à présider cette coordonnée si vous voulez au nom de l'Union africaine la paix entre les deux pays je crois que c'est bien ce rôle à mon avis est important le deuxième rôle qui est défini et prévu dans les accords c'est que l'Angola a proposé donc d'envoyer une partie de son armée pour qu'elle puisse rassure donner de la sécurité garantir la sécurité dans les zones où seront cantonnés les militaires du M23 je crois que ça aussi c'est très important pour que l'on puisse au moins être sûr que c'est celui qui fait la médiation qui est également être en temps de rassurer que dans les régions où les gens seront cantonnés effectivement les troupes sont là et qu'ils ne quittent pas les régions dans lesquelles ils sont prévus je crois que ça c'est quelque chose que l'on peut faire je crois que l'Angola peut jouer ce rôle d'aider des pays voisins des pays qui sont proches à se rapprocher davantage consolider cette paix et je crois que ça c'est le rôle que l'Angola a toujours cherché à faire non seulement maintenant mais auparavant déjà il y a eu cette question du M23 je crois que jusqu'en 2013 il y a eu et c'était quelque chose qui a engagé la région et l'Angola à participer avec vous et donc nous pensons que ces problèmes étaient finis il n'y a pas de raison pour qu'ils reviennent et je crois que ces rôles on peut le faire le président Lorenzo nous l'encourageons pour qu'il puisse continuer à faire de son mieux et le gouvernement de l'Angola également qui a pris cette responsabilité non seulement de présider les initiatives de paix mais également de mobiliser une partie des hommes qui vont garantir la présence ou la sécurité des zones terrestres c'est là on peut faire si on demande autre chose que l'Angola puisse faire et que l'Angola est capable de le faire je suis sûr que le président Lorenzo le ferait sans problème je crois que l'Angola qui a vécu une période de guerre assez longue connaît les conséquences d'une guerre elle connaît aussi les difficultés qu'un pays qui doit lancer son développement doit rencontrer et je crois qu'il faut que quand la paix revient il faut qu'elle revienne une fois pour toutes et pour toujours et je crois que ça c'est l'une des choses que l'Angola a pu traverser on a eu une guerre qui a duré plus de 16 ans mais quand elle est finie elle est restée en arrière et les initiatives internes de paix à l'intérieur de l'Angola que le président de Santos avait fait ont permis de faire en sorte que l'unité fasse partie du tissu politique national participe régulièrement aux élections nationales l'unité et membres du parlement comme l'OMPLA comme d'autres partis politiques donc aujourd'hui on regarde vers un développement en termes de paix et je crois que c'est très important que tout le monde tous les leaders politiques en RDC fassent partie du tissu politique national pour regarder vers l'avenir et je crois que tous les leaders politiques congolais sont au Congo et je crois que c'est important qu'ils tous puissent contribuer pour cette paix et je crois que l'Angola s'inspire de son exemple de son passé dans lequel tout le monde participe et je crois que la RDC aussi va certainement faire de même vous avez dit un mot clé armé je sais que vous êtes diplomate mais est-ce qu'on peut penser qu'une solution diplomatique est possible et puisque vous parlez de l'Angola le Rwanda continue à recevoir des allocations de l'Union Européenne pour l'intervention de son armée au Mozambique en Centrafrique l'Angola dans le passé a été un peu plus offensif que ce qu'elle est aujourd'hui est-ce que si jamais la solution ou l'issue n'était pas diplomatique l'armée angolaise devrait ou pourrait comme elle l'a été au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa déjà entrer en danse pour que cette guerre ou ces périodes de troubles comme vous l'avez dit restent définitivement dans le passé je crois que ce serait une réponse à laisser au gouvernement de l'Angola à faire mais je crois qu'à chaque fois que l'Angola s'est trouvé impliqué pour que l'on puisse essayer d'oeuvrer pour la paix ça a été effectivement dans ce terme-là et nous espérons que nous allons faire des progrès que ce soit en RDC que ce soit au Mozambique que ça n'implique plus des armes parce que vous savez qu'avec les guerres l'Afrique perd du temps perd des hommes perd de l'argent et je crois que ce n'est pas bon si on doit regarder vers le développement de notre continent donc pour moi le souhait si vous voulez mon souhait est que nous prenions très vite conscience que chaque conflit chaque tir que nous tirons enfin un citoyen de notre région c'est un retard par rapport à notre développement et à chaque fois que nous nous dépassons et qu'on travaille avec nos idées politiques on travaille avec nos capacités politiques pour résoudre nos problèmes on gagne même si on n'a pas ça ne donne pas oui on reste avec quelque chose au cœur oui on aurait dû tirer on aurait dû mais je crois que chaque initiative que nous prenons vers la paix ça nous fait gagner donc je crois que c'est comme ça que je vois l'avenir pour l'instant on n'a pas Sous-titrage ST' 501